Alors que la campagne bat encore son plein dans 501 des 577 circonscriptions, après 76 élections au premier tour, les derniers jours sont marqués par une multiplication des accrochages verbaux, mais aussi physiques. Mercredi soir, la porte-parole du gouvernement Triska Thévenot, candidate dans les Hauts-de-Seine, a été victime avec son équipe d'une agression lors d'une opération de collage d'affiches. En Savoie, une candidate du RN, Marie Doshi, a porté plainte après avoir été violemment prise à partie par un commerçant sur un marché. En Isère, l'ancien ministre Olivier Véran a dénoncé jeudi l'agression d'un élu local qui collait des affiches pour sa campagne. Le gouvernement se prépare à l'éventualité de troubles à l'ordre public dimanche soir, sans pour autant que ceux-ci soient clairement identifiés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que 30 000 policiers et gendarmes, dont 5 000 à Paris et sa banlieue, seraient mobilisés. Des témoignages font également état d'une multiplication des incidents et des insultes racistes dans le pays. La braderie de Cayenne prend d'assaut les rues du centre-ville pour la 47e fois. L'événement se déroule jusqu'à samedi. Près de 180 commerçants y participent. En termes de public, les débuts sont timides, mais le marchandage a bien débuté. Quelques stands mettent de la musique et affichent leur réduction. Le public devrait venir plus en nombre à partir de ce vendredi après-midi. La venue du général de Gaulle a bien été fermée à la circulation cette année à nouveau. Le virus de la grippe A et du SARS-CoV-2 circule sur le territoire guilladais, occasionnant une augmentation des consultations dans les services d'urgence, signale le dernier bulletin épidémiologique régional. Pour les infections respiratoires aigües, il y a eu 6,8% de plus de malades réceptionnés aux urgences. Le nombre de consultations dans les cabinets de ville de 1150 est passé à 1615. L'écart de grippe passe de 73 à 109 toujours aux urgences et baisse dans les structures de proximité 118 au lieu de 150 la semaine précédente. Quant aux bronchiolites, chez les enfants de moins de 2 ans, elles sont au nombre de 28 contre 18 toujours aux services d'urgence. Pour le COVID-19, on comptabilise 4 fois plus de passages en 8 jours, 30 contre 7, avec un cas grave signalé par l'unité de soins continu pédiatrique du centre hospitalier de Cayenne. Tous les indicateurs sont donc à la hausse. L'épidémie de grippe se poursuit et le COVID-19 réapparaît sur l'ensemble du territoire. Ce bulletin mentionne que 5 cas graves de grippe ont été signalés par les services du centre hospitalier de Cayenne. Un malade n'a pas survécu. Pour éviter d'attraper toutes ces affections dénommées IRA, affections respiratoires aiguës qui se transmettent par les poustillons et les mains, il faut suivre les recommandations suivantes. Se laver les mains régulièrement, aérer les pièces, porter un masque en présence des autres si l'on est malade et se faire vacciner contre la grippe ou le COVID. Peut-il y avoir une épidémie de dengue lors de Jeux Olympiques ? Santé publique France a publié une liste de risques sanitaires pour ce grand brassage de population et les dispositifs mobilisés pour les éviter. Les arboviroses dengue, chikungunya et zika en font partie. La dengue, plus particulièrement, est dans le viseur des autorités sanitaires après le record de cas importés pour ce début d'année, soit 2800. Vendredi 28 juin, l'équipe mobile d'accompagnement aux soins et masse du centre hospitalier de l'Ouest Guyane-Echogue a reçu le second prix Hélioscope pour la deuxième année consécutive. Cette distinction souligne l'innovation et l'engagement du personnel hospitalier auprès des patients sans couverture sociale. L'équipe HEMAS, dirigée par Nelly Loupo, cadre de santé, se distingue par son approche unique et humaine. Créée en novembre 2021, cette unité pluridisciplinaire du CHOC intervient auprès des patients à leur domicile après leur sortie de l'hôpital. Grâce à l'accord du patient, l'équipe assure une continuité des soins en coordination avec les médecins hospitaliers jusqu'à l'obtention des droits nécessaires pour une prise en charge régulière. Le prix Hélioscope décerné par la GMF et la Fondation des Hôpitaux de France valorise des projets innovants, améliorant à la fois la qualité de vie au travail des agences hospitalières et la prise en charge des patients. Le succès de l'HEMAS reflète une mobilisation collective et un dévouement exemplaire au service de la santé publique tout en inspirant d'autres établissements à suivre cette voie innovante. Après avoir été rétrogradé en catégorie 2 plus tôt dans la journée, l'ouragan Beryl s'est renforcé pour passer en catégorie 3 sur une échelle de 5 jeudi soir au large des côtes de Yucatan, d'après le dernier rapport du Centre national des ouragans NHC publié à 21h30 local, soit 1h30 GMT vendredi. Avec des vents d'une force maximale de 185 km heure, Beryl devait toucher terre entre Tulum et Cancun, les deux capitales touristiques de la côte caraïbe mexicaine, dans la nuit de jeudi à vendredi. Peu avant la publication du rapport du NHC, il se trouvait à 260 km au large de la ville de Tulum. Des touristes ont été évacués des hôtels face aux plages de Tulum et d'autres tentaient de partir en autobus. Environ 100 vols nationaux et internationaux prévus entre jeudi et vendredi ont été annulés au départ de l'aéroport de Cancun, le deuxième aéroport le plus important du Mexique, à 2h de route de Tulum. L'Observatoire météorologique américain NOAA avait prévenu FAMET que la saison s'annonçait extraordinaire avec la possibilité de 4 à 7 ouragans de catégorie 3 au plus. Ces prévisions sont notamment liées au développement attendu du phénomène météorologique la NINIA, ainsi qu'aux températures très élevées de l'océan Atlantique, explique la NOAA. L'Atlantique Nord est depuis plus d'un an à des niveaux de chaleur record, nettement au-dessus des températures enregistrées dans les annales. C'est la fin de ce bulletin d'information, je vous remercie de l'avoir suivi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada